Dans cette édition, l'on s'intéressera à ces journées de sensibilisation et de dépistage gratuits en milieu scolaire. Cette campagne concerne l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. 4000 détenus de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan participent à un programme d'alphabétisation, un projet en vue de faciliter leur réinsertion sociale à la fin de leur peine. Nous irons au Kenya où un double attentat s'est produit dans la capitale, au Kenya où l'on assiste à un rapatriement massif de touristes. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Pour commencer, on évoque ces journées de sensibilisation et de dépistage gratuit en milieu scolaire. Trois maladies sont concernées par cette campagne, l'hypertension artérielle, l'obésité et le diabète. L'Association ivoirienne des victimes d'accidents vasculaires cérébrales veut sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques. afin de leur faire éviter ces maladies. Premier bénéficiaire de cette campagne, les élèves des lycées municipaux 1 et 2 d'Atecoubé. Olapadé Débora, Amikoulibali-Kunga. Prise de la tension artérielle, du poids et de la taille. Contrôle du taux de glycémie dans le sang. Élèves et professeurs des lycées municipaux 1 et 2 d'Atecoubé bénéficient d'une séance de dépistage gratuit sur l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle. L'AVC, c'est l'accident vasculo-cérébral. C'est un accident qui arrive généralement sur une élévation de la tension artérielle, qui fait qu'il y a une rupture soit veineuse ou bien artérielle au niveau cérébral, ce qui provoque une paralysie. C'est lié généralement à la tension, à la mauvaise alimentation, d'une conséquence de diabète. Et c'est pour prévenir sur ces accidents-là que nous passons dans le cadre de notre ONG, dans le lycée d'Atecoubé, pour déjà donner une petite notion d'AVC à nos petits frères et à nos enfants. Les médecins m'ont dit que mon taux de glycémie était bon et aussi ma tension était bonne. J'invite mes chers camarades qui ne sont pas venus se faire dépuster à venir se faire dépuster parce que cela nous permet de connaître notre fonction, notre taux de glycémie et d'éviter certaines maladies telles que l'AVC. À l'occasion du lancement de ces journées de sensibilisation, les apprenants des lycées modernes d'Atecoubé sont instruits sur les bonnes pratiques pour éviter des cas d'AVC. Pour l'ONG AIV-AVC, les enfants doivent être les porteurs du message à leurs parents. Lancée du 16 au 17 mai dans les lycées municipaux 1 et 2 d'Atecoubé, la journée de sensibilisation et de dépistage gratuit sur l'obésité, le diabète et l'hypertension artérielle en milieu scolaire s'étendront à toutes les communes du district d'Abidjan. Toujours au chapitre santé, 200 poches de sang collectées au profit du Centre national de transfusion sanguine, les membres de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire AGSI ont organisé une opération don de sang, c'était ce matin même à l'université. Félix Soufouette-Boigny, le reportage de Séphora Zegui et Laetitia Mangli. Chaque année, 500 000 personnes ont besoin de sang pour des interventions chirurgicales, pour traiter des maladies hématologiques, mais aussi pour soigner des cancers ou faciliter des accouchements. Le don de sang est un geste indispensable et irremplaçable pour sauver des vies. C'est donc à juste titre que l'Association des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire organise une opération de don de sang. Cette opération pour nous s'inscrit dans l'une de nos actions qui vise dans un premier temps à accompagner le CNT dans sa politique d'atteindre de sa suffisance en termes de pose de sang pour aider un ton sans plus tous nos malades qui souffrent du manque de sang dans nos différents hôpitaux. Et également, cette cérémonie est pour nous un acte de solidarité envers toutes ces personnes qui souffrent du manque de sang dans nos différents hôpitaux. Il y a des gens déjà qui sont dans le besoin, qui sont en manque de sang. Je me dis que comme eux, je pourrais certainement, on ne le souhaite pas, mais demain peut-être me trouver dans une situation par exemple où j'aurai besoin de sang. Mais je pense que faire ce tact là, c'est sauver des vies également, c'est sauver aussi sa vie. Les besoins en produits sanguins ne cessent de croître chaque jour un peu plus. Les 200 poches de sang qui seront collectées au cours de cette journée de dons de sang à l'université Félix Faudbaigny de Cocody seront mises à la disposition du Centre national de transfusion sanguine de Côte d'Ivoire. Lancé en mars dernier, l'opération de recensement des populations se poursuit. La sensibilisation est de mise et la municipalité de Portbou est à pied d'oeuvre. Le reportage de Michel Mambo. Le recensement général de la population et de l'habitat. Une opération indispensable pour maîtriser tous les indicateurs économiques et sociaux du pays. Il s'agit de connaître l'effectif réel de la population de sorte à mieux planifier les investissements. En Côte d'Ivoire, l'opération lancée depuis le mois de mars dernier piétine encore. Sur le terrain, les agents recenseurs connaissent d'énormes difficultés. La municipalité de Portbou est décide alors de prendre son bâton de pèlerin. Pour l'état d'agression, le comité communal a mis un dispositif en place pour essayer d'entrecarrer et d'assister les agents sur le terrain. Une campagne de sensibilisation de proximité est donc lancée dans la commune, objectif d'expliquer le bien fondé du recensement. A chaque étape, chef coutumier, leader religieux, association de jeunes et de femmes sont conviés. Ils feront écho des informations reçues. Ces échanges avec les différentes couches sociales de la cité permettront également à la municipalité de s'enquérir des préoccupations des uns et des autres en la matière. Et puis en image, à la fin de leur peine, ils pourront facilement être réinsérés dans la société. Il s'agit des 4000 détenus de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan Maca qui participent à un programme d'alphabétisation. Le projet Lumière Espoir qui est à sa phase pilote est initié par l'ONG KADES en collaboration avec la direction de l'administration pénitentiaire. Toujours en image, l'heure est à l'évaluation du côté des élèves. Le top départ pour les examens à grand tirage session 2014 a été donné aujourd'hui par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara Kamisoko, qui annonce des mesures rigoureuses pour des examens sans tricherie. Au total, 956 380 candidats vont affronter les épreuves. Le CPE est prévu pour fin mai, tandis que les épreuves du BEPC et du baccalauréat se dérouleront au mois de juin et de juillet. Justement, étudier dans un cadre sain et un environnement propre, cela peut aider les élèves à obtenir de bons résultats. Alors la Direction régionale de l'Éducation nationale a organisé une journée dédiée à la salubrité en milieu scolaire. La campagne s'est déroulée au groupe scolaire CIPORES, c'est dans la commune de Yopougon, Massoconé et Laetitia Manglé. Des tas d'immondices aux alentours et même à l'intérieur des établissements primaires. Il n'est plus rare d'en trouver dans le district d'Abidjan. Ces dépotoirs à ciel ouvert représentent pourtant un réel danger pour la santé des élèves, causant parfois une baisse dans le rendement scolaire. C'est pour régler la problématique de la salubrité en milieu scolaire que la Direction régionale de l'Éducation nationale de Yopougon décide d'entreprendre une campagne de sensibilisation sur l'importance d'étudier et de vivre dans un environnement sain. On doit balayer l'école très propre et entretenir les classes. On doit aimer la peinture sur les murs de l'école. Il est important d'importe. L'insalubrité peut envoyer de nombreux maladies. Et donc nous apprenons aux enfants que ramasser autour de soi-même les feuilles, nettoyer autour de soi, c'est joindre l'acte à la parole. Parce que l'insalubrité tue. A cette initiative de la Draine de Yopougon, l'ANASUR, Agence nationale de la salubrité urbaine, apporte son soutien à travers des dons en équipement d'entretien. Nous estimons que la salubrité des tout-petits est essentielle pour permettre aux populations de changer de comportement. Parce que lorsqu'un enfant est sensibilisé dès le bas âge, il est sûr qu'en grandissant, il acquiert des comportements que nous appelons les éco-gestes pour le bien-être de tous. Cette journée de sensibilisation a également été marquée par des balais, des sketchs sur la salubrité et par la remise de prix aux meilleurs élèves. Et puis cette messe en faveur de la paix en Côte d'Ivoire, elle a été organisée par les membres de l'Association des jeunes actifs de Blocos. Ces derniers ont été exhortés à mettre en pratique les textes de la Bible. Michel Mambo. Messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Pierre de Blocos. La communauté chrétienne prie pour la paix et la réconciliation nationale. L'initiative est de l'Association des jeunes actifs de Blocos, dénommée Adjablou. Au cours de cette célébration, les fidèles sont exhortés à être des artisans de paix, d'honneur et indispensables pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'Association des jeunes actifs de Blocos invite également tous les mouvements et autres associations du village à s'inscrire dans cette dynamique. Créée en 1999, l'Association des jeunes actifs de Blocos se donne pour mission, entre autres, de prôner, le vivre ensemble et d'apporter aide et assistance aux couches défavorisées. Des nouvelles de l'étranger tout d'abord. En bref, c'est demain que s'ouvre le sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria. Le Nigeria et ses quatre voisins immédiats, à savoir le Tchad, le Niger, le Bénin et le Cameroun, seront présents à Paris. La réunion est suscitée par la menace de la secte Boko Haram. Le groupe islamiste, on le rappelle, a enlevé plus de 200 lycéennes il y a trois semaines au Nigeria. Au Soudan, une femme de 27 ans condamnée à mort pour avoir épousé un chrétien. La sentence est tombée hier. En plus de la peine de mort, par pendaison, Meryam Yahya Hichag, enceinte de huit mois, recevra 100 coups de fouet. La charia en vigueur au Soudan depuis 1983 interdit les conversions sous peine de mort. Meryam Yahya Ibrahim Islang, au temps du bonheur, avec son mari, un chrétien soudanais du sud. Cette jeune soudanaise de 27 ans, enceinte de huit mois, a été condamnée à la peine de mort, par pendaison, pour apostasie, par un tribunal de Khartoum. Certains disent que la décision n'est pas juste, mais on leur a donné du temps pour prouver leur innocence. Pour nous, soudanais, il faut défendre les traditions et les coutumes. La jeune femme a été élevée dans la foi chrétienne orthodoxe, la religion de sa mère. Le tribunal lui a donné trois jours pour se convertir à l'islam, ce qu'elle a refusé. Ses avocats n'ont pas l'intention d'en rester là. Nous respectons le système judiciaire et la décision de la cour, mais nous ne sommes pas d'accord et nous allons nous tourner vers la cour d'appel et poursuivre les procédures judiciaires. Si ce verdict est maintenu, nous allons porter l'affaire devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Une cinquantaine de personnes ont manifesté devant le tribunal contre ce verdict, exigeant le respect de la liberté religieuse et dénonçant la corruption dans le pays. A l'intérieur, une centaine de personnes ont assisté au procès, dont de nombreux diplomates. Les ambassades occidentales ont dénoncé cette décision et en appellent au gouvernement de Khartoum. En bref, le corps de la journaliste française suée mardi en Centrafrique a été rapatriée aujourd'hui à Paris après une cérémonie d'hommage hier à Bangui. La photographe Camille Lepage, âgée de 26 ans, accompagnait les anti-balakas dans le cadre d'un reportage qu'elle effectuait dans ce pays en proie depuis des mois à des violences intercommunautaires. Ce double attentat meurtri à Nairobi au Kenya, de bombes artisanales ont explosé dans des marchés. Le bilan fait état de plus de 10 morts et 90 blessés au Kenya, où l'on assiste au rapatriement de nombreux touristes, majoritairement de nationalités britanniques. Et puis en Inde, le BJP donnait largement gagnant aux législatives. Les résultats ne sont pas encore officiels, mais le parti du Congrès a reconnu sa défaite. La joie des nationalistes hindous. Les premiers résultats sont tombés. Ils dépassent toutes les prévisions et donnent une victoire écrasante à la formation de Narendra Modi. En 30 ans de politique indienne, jamais parti n'avait enregistré à lui seul un tel score. Pour le BJP, c'est le début d'une nouvelle ère. C'est une élection âprement gagnée par le peuple pour le changement, pour se débarrasser de la corruption et pour un gouvernement sans le parti du Congrès. Narendra Modi gagnera avec un mandat clair. Peu habitué depuis l'indépendance de l'Inde à se retrouver dans l'opposition, le parti du Congrès, principale formation de la coalition au pouvoir, reconnaît sa défaite. Les résultats continuent d'arriver, mais la tendance est inquiétante et décevante pour nous. Nous ne nous attendions pas à un tel résultat, mais nous l'accepterons, quelle que soit la décision du peuple. Selon les projections, le BJP, le parti nationaliste hindou de Narendra Modi, dépasserait la majorité absolue des 272 sièges sur 543. Avec ses alliés, le BJP disposerait même de plus de 300 sièges. Rien d'étonnant pour ses millions de partisans, Aki Modi a promis durant sa campagne d'incarner un pouvoir fort, à même de relancer l'économie indienne. Nous attendons beaucoup du parti nationaliste hindou et de Narendra Modi, les beaux jours sont devant nous. Fils d'un vendeur de thé, Narendra Modi, âgé de 63 ans, est devenu le pourvoyeur de rêves des Indiens. Mais pourra-t-il reproduire à l'échelle du sous-continent ses succès économiques dans l'état du Gujarat, qu'il gouverne depuis 2001. Cet état de l'ouest de l'Inde est l'un des principaux moteurs de la croissance du pays. Ces détracteurs retiennent eux son népotisme et brandissent le spectre des émeutes interconfessionnelles. Car c'est aussi le Gujarat qui en 2002 avait connu des massacres de centaines de musulmans à la suite de l'incendie d'un train transportant des pèlerins hindous. Longtemps accusé d'avoir fermé les yeux sur ces massacres, Modi avait été blanchi par la Cour suprême, mais n'a jamais exprimé le moindre remords. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.